Nancy est un entrepreneur camerounais. Elle est promotrice de The Queen Sarles, une entreprise spécialisée dans la production et la distribution des produits capillaires et cosmétiques. Comme tous les matins, elle commence sa journée avec une activité physique qui lui est bénéfique. Elle lui permet d'améliorer sa concentration et sa productivité tout au long de la journée. Bon, directement après le sport c'est la douce. Il faut se doucher, s'apprêter pour aller au travail, commencer la journée forcément et peut-être également vérifier toutes les notifications qui sont venues pendant que j'allais courir parce que ça c'est un truc également qui n'arrête jamais, ça ne se pose jamais. Une journée qui s'annonce chargée et nécessite une concentration et une planification rigoureuse. Au départ, je partais uniquement sur des conseils d'entretien capillaire gratuits que je donnais sur WhatsApp. Je l'ai fait début du mois, mi-2019, fin 2019 jusqu'en 2020. Et ce sont des conseils qui avaient rencontré énormément de bons retours. Des conseils axés sur l'entretien et le traitement des cheveux crépus et afro. Je fais la connaissance de Nantie Angolo en 2019 au travers des chroniques capillaires de Nantie sur les statuts WhatsApp. J'avais vu une publication sur Facebook qui disait « Si tu as de la peine à prendre soin de tes cheveux, je t'invite à regarder mes statuts WhatsApp tous les soirs. Donc pour ceci, enregistre-toi via ce lien Google et enregistre mon numéro. Une fois que c'est fait, tu me fais signe et j'enregistre le tien afin que tu puisses bénéficier de mes statuts. » Au début, elle donnait juste des conseils, comment entretenir ses cheveux, comment prendre soin, quelles sont les astuces à faire à la maison, quels sont les produits adéquats pour nos cheveux. Une question qui revenait justement tout le temps lorsque je faisais ces conseils, c'était « Maintenant que vous nous avez dit ce qu'on doit faire, avec quoi est-ce qu'on est censé le faire ? » Ça veut dire « Quels sont les produits que vous nous recommandez d'utiliser ? » De fil en aiguille, le besoin s'est transformé rapidement et une immense opportunité d'affaires a ainsi vu le jour en 2020 avec comme idéologie de restituer l'image originelle de l'excellence et de royauté que porte chaque Africain. C'est dans l'environnement Startup Academy, cet écosystème entrepreneurial que Nancy découvre son amour pour la cosmétique grâce à la formation Startup Cosmétique. Un environnement conçu pour fournir aux entrepreneurs les ressources, les outils et compétences dont ils ont besoin pour transformer leurs idées en projets d'entreprise. Je rencontre Nancy Angolo à la Startup Academy. À l'époque, je suis nouvelle adhérente et elle est coordonnatrice du siège. Très tôt, la collection se fait entre nous parce que je pense que dès le départ, on avait chacune une vision entrepreneuriale et elle m'a embarquée dans la vision entrepreneuriale Startup Academy. J'ai appris avec elle à comprendre la maison, à comprendre les projets, à comprendre comment développer ses marques dans cet environnement. C'est ici que la marque The Queen a pris ses repères. Le nom, je me souviens, je l'avais choisi parce que je disais tantôt que les Africains ont un gros problème de perception de soi. C'est alors énorme. Ils ne se voient pas tels qu'ils sont réellement, comme des rois et des reines. Et en réalité, la reine, peut-être parce que je suis une femme et que je me prends moi-même en exemple de ce que je prêche, mais la reine représente l'autorité, elle représente l'assurance, elle représente la confiance en soi, elle représente tout ce que tout le monde aimerait être. C'est ici, en plein centre-ville, à Douala, dans le quartier d'Aqua, dans un immeuble offrant un environnement calme, une fois à l'intérieur que se trouve le siège de The Queen. Les différents espaces reflètent la personnalité et les valeurs de l'entreprise dans laquelle on se trouve. Quand je regarde le marché de la cosmétique, et peut-être plus précisément de la cosmétique capillaire au Cameroun, en Afrique centrale et en Afrique francophone, je me dis que c'est un marché qui est encore très vaste et dans lequel on gagnerait énormément à s'implanter. Le besoin, il est énorme. Les clients, ils sont là. On les prépare depuis petits. Ils grandissent avec des habitudes. Et ils n'attendent que des marques qui vont pouvoir leur donner, je vais dire, un héritage même, avec lequel ils vont progresser et s'entretenir pour toute leur génération. Au Cameroun, le marché de la cosmétique est encore largement dominé par l'importation, ce qui signifie qu'il y a encore une opportunité largement importante pour les entrepreneurs locaux. Seulement, c'est un marché qui n'appartient pas aux Africains. Et c'est ça la plus grande douleur que nous avons. Et c'est pourquoi nous participons quotidiennement à donner une part réelle aux Africains dans ce marché. Nous n'avons pas de part réelle. Nous existons de façon virtuelle. On n'est pas sur le marché. On n'est pas dans ce qu'on appelle dans le jargon des affaires. On n'est pas dans le game pour le moment. Le succès de The Queen s'adosse sur une vision claire et motivante, une vision suffisamment réaliste qu'elle porte depuis des années, une volonté de communiquer ses aspirations à son équipe et partenaire. La vision ne change pas. La vision, je pense, elle ne changera même pas d'ailleurs de si tôt. Parce que, que ce soit au travers de produits cosmétiques, que ce soit au travers de formations, que ce soit au travers de chacune des activités que nous menons, au centre de notre combat se trouve le rétablissement de l'image du noir, l'image qu'il a de lui-même et la perception qu'il a de lui-même. On passe à travers la cosmétique pour cela, tout comme on aurait pu passer à travers plusieurs autres branches. Mais il est question de réconcilier l'homme noir avec lui-même, avec des produits qui lui ressemblent. La vision, elle ne change pas. Et au contraire, elle trouve plusieurs moyens de se déployer en plus des produits, des formations et tout. Chaque jour, on pense à de meilleurs moyens de transmettre justement cette vision-là aux autres et de faire en sorte que ça puisse se déployer dans d'autres domaines économiquement parlant. Parce qu'on est entré par la cosmétique, mais on s'est rendu compte qu'il y a énormément de perspectives, même dans le domaine médical, qui mèriteraient d'être exploitées à leur juste valeur pour générer encore plus d'argent. Si on a notre vitrine d'exposition de produits, donc ici on va avoir essentiellement les produits de la marque de Queen, on met quelques échantillons, bien entendu. On ne peut pas exposer le tout ou du moins positionner le tout ici, ce sera quand même un peu saturé. Et on a également, par ailleurs, des produits, que ce soit des marques avec lesquelles nous avons des partenariats, que ce soit des personnes que nous avons accompagnées, comme par exemple la marque Afogold, qui est une marque qui est détenue par une de nos anciennes participantes à notre formation et qui est désormais également employée dans l'entreprise et que nous accompagnons justement dans la diffusion de ces produits. Grâce à son engagement envers la qualité et à sa passion pour ce secteur, elle est devenue sans doute une figure influente dans l'industrie capillaire au Cameroun. L'accroissement de la concurrence dans le secteur capillaire a défini un nouvel ordre économique. La maison du bien-être, c'est notre espace que nous avons entièrement dédié aux soins capillaires parce qu'on s'est rendu compte en réalité qu'il y a un certain nombre de pathologies du cheveu et du cuir chevelu qui ne peuvent pas être résolues uniquement avec les produits. Donc dès qu'on en arrive à ce niveau-là, il faut absolument accompagner les solutions, les fruits de soins qui vont permettre aux produits non seulement de fonctionner plus rapidement, mais de faire également en sorte que maintenant nos produits deviennent plutôt des solutions que le client va utiliser à la maison en supplémentant maintenant des soins qui auront été faits en salle. Donc la maison du bien-être, c'est une initiative que nous avons lancée avec un partenaire qui s'appelle Mouisa, qui fait également dans la dermocosmétique et donc les soins de corps. Et à l'intérieur de cette salle, nous pouvons prendre entièrement soin du cuir chevelu de nos clients, de la peau de nos clients et de tous les problèmes qui pourront justement être liés à leurs cheveux. D'ailleurs, il convient même de noter que la plupart de nos clients, ce sont des hommes. Avec la montée en puissance des entreprises du secteur cosmétique, l'innovation et la satisfaction deviennent une priorité pour elles. Tout ce qui concerne la beauté de façon globale entre dans nos cordes. Il fallait donc qu'on puisse mettre nos énergies ensemble pour développer un espace qui soit à l'image de ce que nous voulons représenter dans l'environnement de la beauté camerounaise dans les années à venir. Seul, c'est possible, mais c'est tellement plus fragile qu'ensemble, on a pu faire ce projet. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Nous sommes contents de regarder le retour de nos clients, de voir comment nous pouvons développer toutes nos expériences au quotidien. Aujourd'hui, elle reçoit un patient pour une consultation capillaire. Cette consultation permettra de comprendre les problèmes de santé capillaire dont souffre le patient. Là, on est face à un cas d'alopécie androgénétique, je dirais, un peu précoce lorsqu'on voit l'âge de la personne et qui est situé principalement dans la zone pariétale, c'est-à-dire ici, comme ça, au niveau du satélite. Donc, je dirais également à gravité vraiment modérée parce que ça n'a pas encore entièrement envahi la zone pariétale et les lobes. Mais on peut déjà remarquer au niveau des lobes, par contre, qu'il y a des zones qui sont très clair-sommées et à ce niveau vraiment que ça commence à réellement partir. Donc, l'avantage quand même, c'est que les follicules pileux, les pores sont toujours ouverts. Donc, avec des soins, comme avec la plupart, justement, des patients qui viennent assez tôt, avec des soins, on va pouvoir directement redynamiser le processus de production des cheveux au niveau des follicules et faire en sorte que ça se ralentisse franchement et même que ça puisse se produire. Il est à noter que les traitements capillaires peuvent prendre du temps pour produire des résultats. On a également des solutions purement esthétiques qui permettent d'avoir un remplissage instantané de, je vais dire, du cuir chevelu. Et avec ça, justement, il pourra donc faire sa soirée, son événement normalement sans qu'on ne remarque qu'il y a un quelconque souci. J'avais constaté que les cheveux quittaient sur ma tête par endroit. Je suis arrivé ici ce matin pour une consultation et elle m'a même dit pourquoi je faisais des tins symptômes sur ma tête. J'ai été consulté et vous m'envoyez. Je suis très satisfait, je n'ai pas bien pris soin de moi et je n'ai ressenti aucune douleur. Je suis très fier du résultat, en fait. The Queen a élargi sa gamme de produits au fil des années. Elle a développé de nouveaux produits pour toujours répondre aux besoins de sa clientèle afin d'entrer sur le nouveau marché. The Queen travaille aujourd'hui en étroite collaboration avec des dermatologues, des pédiatres, des cosmétologues et des pharmaciens. La qualité est au centre de notre préoccupation pour ce qui concerne l'entreprise The Queen. C'est d'ailleurs pourquoi nous travaillons également avec deux ingénieurs QHSE qui sont également employés dans une entreprise brassicole de la place que je ne vais pas mentionner, qui s'assurent que nos productions soient aux normes de qualité, de sécurité et également ne nuisent pas l'environnement. De la même façon, nous sommes également en voie de certification de nos produits les plus efficaces et les plus rentables au niveau de la NOR qui est notre agence nationale de régulation et de normes. Ces produits-là sont très efficaces et qui ont le plus de potentiel en termes de capacité et en termes de potentiel économique au sein de notre structure. La recherche et le développement n'est pas en reste. Nous sommes en ce moment toujours dans l'amélioration même de la qualité des produits qui existent déjà, comme vous avez vu avec les tests tout à l'heure, mais également dans la formulation d'un produit pharmaceutique cette fois-ci pour le moyen terme qui va viser spécifiquement le traitement des alopécies androgénétiques qui sont très rebelles et qui constituent l'un des principaux problèmes que rencontre l'industrie du soin capillaire que ce soit au Cameroun ou dans le monde. En termes de produits, nous avons réussi à vendre énormément de produits. Déjà, lorsqu'on commençait, on n'avait que trois produits principaux qui étaient le leave-in conditionneur hydratant, la crème choc et la glycémie végétale. Mais progressivement, on a agrandi la gamme avec des shampoings nourrissants, des shampoings antipédiculaires, des lotions, des gels, des plusieurs formats de leave-in, petits, moyens, grands, des huiles végétales parce qu'on a également sorti une autre gamme de produits qui s'appelle la gamme Essentials qui est constituée essentiellement d'huile et de beurre végétaux parce que c'est également quelque chose qui est hyper demandé en Occident, à savoir des produits organiques, bio. Et avec tout cet ensemble de produits et de services, on a quand même pu réaliser en environ deux ans un chiffre d'affaires qui avoisine les 60 millions de francs, sachant que nous n'avons même pas pu, comment je dirais cela, on ne communique même pas assez, on n'a même pas vraiment exploité le potentiel qui était le nôtre. Réaliser de tels chiffres d'affaires en tenant compte des difficultés entrepreneuriales. Il est donc important de continuer à apprendre et de s'adapter aux changements. Nous manquons de matériel, de matériel industriel. La demande, elle est très grande. En 2022, nous avons écoulé par exemple plus de 10 000 boîtes de nos produits divers, mais en réalité, nous sommes en deux.